L'est de la République démocratique du Congo, que le nouveau gouverneur militaire de la province de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama et le nouveau vice-gouverneur policier de la même province, le commissaire-digionnaire Benjamin Alonaboni, ont arrivés à l'aéroport de Murongo, dans la ville de Bounia, où ce nouveau gouverneur militaire a lancé son premier message avec certitude. C'est Copi Tori, reportage. C'est Copi Tori, a l'aéroport de Murongo, que le nouveau gouverneur de la province de Litori. C'est Copi Tori, a l'aéroport de Murongo, que le nouveau gouverneur militaire a lancé son premier message avec certitude. C'est Copi Tori, a l'aéroport de Murongo, que le nouveau gouverneur militaire a lancé son premier message avec certitude. C'est Copi Tori, a lancé son premier message avec certitude. Le nouveau gouverneur militaire a lancé son premier message avec certitude. Le nouveau gouverneur militaire a lancé son premier message avec certitude. C'est pour la première fois, vous vous équipez en fonction du gouvernement de l'Ouest, qu'est-ce que la population perd par l'Ouest, la population a très bougé. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi ? Croyez-vous, comment ils se sont mobilisés ici ? Le commandant suprême a vu que la population a besoin de la sécurité, d'être sécurisé. Et pour cela, il a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de l'Ouest. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation. Et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant le silence. Vous demanderez à cette population quel comportement que cette population doit avoir à cet état de siège ? Qui doit-il à la paix ? Certainement, il doit y avoir un comportement que la population doit avoir à cet état de siège. La population, il faut dire qu'il faut que nous craignions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant qu'ils comprennent l'intérêt du commandant suprême. Et que donc, je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti-la-Bati. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici neuf ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement, moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire, tous ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères ? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là ? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui ? Des brébis ? C'est pour tuer qui ? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a des DRC qui vont venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai un ralentissement. Est-ce que vous pouvez passer aux hommes de troupes ? Les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu... Je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition. C'est-à-dire... Comment je peux dire ? Des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé. Ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême A m'a rassuré. A rassuré à tous les deux commandants région. A tous les gouverneurs commandants région. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir. Ils quêtent nous. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Rendons-nous au commissariat provincial de Kinshasa où l'affaire Kanyamakasé se s'est poursuit. C'est ce mardi 11 mai 2021. Le bandit urbain appelé Kominimakoulouna ont été transférés à Kanyamakasé pour les travaux des champêtres. Ceci est une cinquième vague. Gabriel Kongolo a signé ce reportage. Au départ de la première vague, nous vous avions annoncé que l'objectif immédiat qu'on s'était fixé pour financer la succès-clature de la Chine c'était de l'année 2016. Nous n'en sommes pas encore nous. Avec ce groupe, je crois que nous allons à la limite 1700. Donc, il me reste à deux ou trois bars. Et donc, de bonnement, je pense que nous nous sommes préparés à l'avance pour faire face à ce nombre. Donc, nous ne prêivons pas. Aujourd'hui, vous êtes déjà au-delà des 1000 Mouna qui vivent déjà à Kanyamakasé. Comment ils font ? Ça se passe très bien. Après 1600-1700, juste après les deux premières parties, vous aviez suivi à travers le média plusieurs réactions, venant particulièrement des hommes politiques qui disaient que nous, on transférait le problème d'insécurité de l'éthique chasseur avec les baigneurs pour s'en mettre à l'endroit de l'éthique-là. Et deux, trois mois après, il n'y a plus rien. Ils n'en parlent plus. Ils n'ont plus de la matière. C'est pour vous assurer que ceux qui sont partis, nous les encadrons provenant. On fait vraiment au programme que nous avons créé. C'est-à-dire, ces jeunes, ils partaient pour créer des problèmes, mais pour aller résoudre certains problèmes qu'ils nous avaient. Leur problème est le problème de la nation. Ils sont là-bas, ils sont bien encadrés, ils sont bien pris en charge. Je ne sais pas ce qu'on fait. Non, ils sont tous les satisfaits à ce jour. Il n'y a plus de plainte. Autrefois, on vous parlait qu'il y avait tentative de fuite, de basion, est-ce qu'on en parle encore ? Combien passent les médias pour les services à gérants de la police ? Ils ne sont plus là. Nous, nous vous avions dit que toutes les dispositions, les bonnes, avaient été prises pour que ces opérations se passent conformément aux instructions de la police. Nous, nous sommes les agents de l'ordre, aussi le ministère et le policier, lorsque nous recevons les instructions, nous nous assurons qu'elles sont scrupuleusement respectées et bien mises à l'ordre. Mon général, le pouleau ne s'est pas seulement le chassard, on a un cours dans toutes les grandes organisations de la République démocratique. Quand sera-t-il alors que de plus ? Un voyage de 1000 km commence par un tournée par. Il y a quelques années, ici, il n'y avait aucune initiative de ce genre pour mettre fin à ce problème. C'est vrai que ce problème écume plusieurs villes de l'Avée. de l'Avée. Il y en a partout. Nous avons commencé par la ville pour un de l'Avée. Le chassard, c'est le péloage. Nous avions annoncé aussi, si vous vous rappelez, que l'objectif à moyen terme était de récliber de l'Avée. Pas seulement pour la ville de l'Avée. Pour l'ensemble, nous avons commencé avec l'Avée. Ça, et très prochainement, au troisième trimestre, au quatrième trimestre de cet année, on va lancer le même petite population pour toute autre étude. Vous verrez que ça marchera très bien. Alors, un petit mot en lingue, là ? Nous avons une이죠 de la police. Nous avons un petit mot qui, les populations, vives, sont venu dans la Kenyak. Nous avons la mauvaise de la population qui, nous avons passé la mauvaise de la quitter. La mauvaise continue avec son social. Nous avons facilité. Nous avons mis un mot à mettre sur le terrain à mettre sur le terrain et qui atribue. Nous avons continué. Déjà, nous avons continué des traqués la population est cette façon, on a été à nouveau voter, je ne sais pas, mais on a été à nouveau. Je n'ai pas eu le temps. Il me reste. Il faut que le visitors n'ont jamais entendu. Il est à nouveau? Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas eu le temps. 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 Et j'ai vu que tu as vu que tu n'as plus rien dans une fois. Et j'ai vu que laemente jeune des femmes vues, et ne me fassurent pas. Et je n'ai pas vu que c'est encore plus loin. Je n'ai pas vu que c'est encore plus loin. Et j'ai vu que j'y avais qu'une fille soit dans cette janvier. J'ai vu que j'ai vu que j'avais vu que c'était une fois trois passants. quand vous nous demandez de la présidence et paysage several times souffrir de cette situation il faut continuer dans cette situation au quotidien sistemègle il n'a pas encore un dossier de transport Ils sont un mois, deux mois. Il a été fait un mois, un mois. Ils ont été marqués. Ils ont été parés. Ils ont été parés pour faire des consultations. Ils ont été parés et pour nous aussi. Ils ont été parés. Nous avons été parés. Il a été parés au boulevard dans la gare centrale, dans les méroirs et la capitale. Il a été parés en république. Le principe de mardi, cinq jours. Les Kins arabes, les ballons. Si tu as joué à ma chayenne, les ballons. Prochain vol, la prochaine vague onMéan. Vagabondages est un fortune. T'es pas là. Je veux avec les preux mais je veux voir ce qui est en train de créer. Je veux avec les Greeneaux qui envoient les vaugues C'est la voiture. Je veux chez vous. On a la pêche. C'est à la motivation. Applaudissements. A la suite de la tension monstrée observée à l'Assemblée provinciale du Quilou, tous les bureaux, voire même l'hémicycle, ont été fermés. Et pour éviter la casse, un dispositif policier a été placé en vue de protéger ses patrimoines de l'État. Et finalement, les choses viennent de rentrer à la normale, car sur réquisition du procureur général près de la cour d'appel du Quilou, le général Kanol Tkamana, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Quilou, a été chargé de procéder à l'ouverture de tous les bureaux de cette Assemblée provinciale. Chose faite, c'est samedi 8 mai 2021, comme le confirme le chef du personnel de cet organe. Oui, moi je confirme, parce que c'est moi qui détient encore des clés pour le moment, et tous les bureaux sont déjà ouverts. Le général Kanol Tkamana, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Quilou, justifie la présence policière, c'est 8 mai 2021, au siège de l'Assemblée provinciale du Quilou. On peut retenir que la police a été réquis par la justice, principalement le procureur général, afin que nous puissions descendre à l'Assemblée provinciale, afin de voir si les portes fermées sont fermées. S'ils sont fermés, nous devons les ouvrir. Et ce matin, vous voyez notre présence, et avec vous, nous venons de passer en revue tous les bureaux de l'Assemblée provinciale. Bien sûr, le bureau administratif, la salle de plénière, et le bureau des agents, tous les bureaux sont ouverts. Donc, on a signé un PV de constat sur l'ouverture de bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale du Quilou. Le chef du personnel, Madisha, avec qui nous avons fait la revue de toutes les salles, s'est ouverte. Donc, l'Assemblée peut poursuivre normalement ses activités. Parce qu'il y a eu une tension au niveau de l'Assemblée, et il fallait prendre des mesures préventives, afin de sécuriser les installations de l'Assemblée provinciale. C'était fait, nous avons mis différentes barrières, mais maintenant que nous venons d'ouvrir officiellement, suite à la demande du procureur général, je crois qu'il n'y a plus de raison pour que les voies d'accès soient obstruées. Satisfaits, les élus du Quilou, signataires de la pétition contre le membre du bureau de cet organe, expliquent la suite de la procédure. Le sentiment n'est peut-être qu'un sentiment de joie pour toute la province, puisque l'Assemblée, qui est la première institution de la province, a été bloquée par le vouloir de l'individu, que nous avions nous-mêmes placé comme notre président, et que par nous-mêmes aussi, nous avons bien voulu le faire des choix. Le pouvoir n'ayant pas voulu cette déchéance, il a fait ce qu'il pouvait faire, croyant que le pouvoir était un pouvoir routinier. C'est un pouvoir politique. Quand on te met là-bas, et que les mêmes personnes demandent aussi de partir, tu devais partir dans la milliardée. Mais lui n'a pas voulu, il a écrit que l'Assemblée était sa propre maison, il a fermé par son propre pouvoir, comme je l'ai dit, et résumé qu'il y a des autorités de la province qui ont compris le bon sens, qui ne pouvaient pas laisser perdurer cette situation de fermeture de la première institution. Elles se sont impliquées, nous avons dit le procureur de la République, le général de la police, qui se sont impliquées, et voilà, aujourd'hui, nous avons bien des causes, donc la majorité qui avait décidé de faire partir le bureau, aujourd'hui, doit s'y retrouver. Raison pour laquelle, comme vous voyez, tous les bureaux sont ouverts, même notre salle de plénière, elle est ouverte, donc je pense que nous pouvons siéger pour l'intérêt de la province, parce que nous sommes là pour la province, nous ne sommes pas là pour les individus. La suite des événements, avec le désavé du bureau, le bureau n'existe plus, c'est maintenant le plus gradé de l'administration, qui est le directeur, qui va maintenant convoquer la plénière pour installer soit un bureau d'âge, soit une commission ad hoc pour continuer la procédure jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. C'est le bureau d'âge où la commission ad hoc a, il dirait, d'une semaine et jour. Donc, ils auront une semaine pour qu'après une semaine, que la province du Cruylle puisse avoir un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Le commandant commissariat de la police Pompage Ngaliema, le commissaire supérieur adjoint Maurice Wanduki Samahindi, a procédé ce vendredi 7 mai 2021 à l'assainissement dans les environs de sceaux de moutons Ngaliema. Fiston Moula, témoin de l'euvénement. Malgré l'interdiction par l'autorité politico-administrative, des passages des piétons, des motos, les stationnements des véhicules sur le sceau de moutons, et même la création d'un marché tout autour de cette bâtisse, c'est le contraire au sceau de moutons de pompage. Situé dans la commune d'Ngaliema, à l'ouest de la ville-proveste de Kinshasa, un marché pirate y a élu domicile, où les vendeurs et vendeuses, dont la plupart sont des locataires des parcs et riveraines, rendent la circulation difficile et provoquent une insalubrité qui a comme conséquence le bouchage des caniveaux. C'est ce qui justifie les motifs de la lettre du 11 avril adressée à M. Le Bougoumès de cette municipalité. Le commandant commissariat de police des pompages, le commissaire supérieur adjoint Maurice Wandoukisamaïngi, a procédé ce vendredi 7 mai 2021 à l'assainissement de cet endroit. Surpris par la police, ce récalcitrant n'a pas manqué de réagir devant le micro de la presse police. M. Le Bougoumès, M. Le Bougoumès, M. Le Bougoumès, La population d'abord est commis trop. La population est commis trop. La population est commis. La population est commis très. Alors, il y a une réunion. Alors, les gens deviennent. Les gens deviennent plus de place pour la population est Firste-là. Tout ici. Monsieur le Belayne, tu es un bureau du rouge et tu es un bureau. Au revoir à moi. Rien par un bureau de police a l'influvée à Basquiat. Donne-moi pas là. Tu as mis à ma mère. Tu ne as mis à ta tête en bas. Tu as mis à ta tête en bas. Tu as mis à ta tête là. La porte est ma mère. Je m'en ai mis à ta tête. J'en ai mis à ta tête en bas. Je suis mari. Tu as mis à ta tête en bas. surtout ta Liban, toi qui m'a dit ta moukoumbebele, toi qui m'a dit ta moukoumbebele Est-ce que tu as de la danger quand tu soul as des moutons? oui papa, tu as des moutons pour que tu te plasse, tu n'as pas de place à te qu'il est en pompage Dans la pompage, tu es en place à te qu'il est en pompage Maman maman me dit que la bisso me m'a dit tu as de la pompage Si tu as des moutons, tu es en pousse, tu es dans la pousse Tu te mets des moutons, tu es en pousse Je vous remercie, je vous remercie. Je vous souviens de rappeler qu'en depuis des rapports adressés à l'autorité politico-administrative, la situation du saut des montants de pompage reste toujours déplorable. Dans la mesure où le marché pirate crée une insalubrité, devant cette situation, les commandants commissariats de police de pompage cherchent les voies et moyens pour gérer les déchets provenant de ces lieux de négoces. Dans le cadre d'assurer l'une de ses missions ordinaires, c'est de la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?